Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine en compagnie des galopeurs, des jeunes galopeurs. On revient du côté de Chantilly, c'est vrai qu'on arrive bientôt à la période hivernale et la piste en sable fibré va marcher durant toutes les prochaines semaines. Ce sera en tout cas la cinquième course du programme. Le prix de la chambre de M. le Prince qui sera support de Quintée Plus ce lundi 28 octobre. Une épreuve pour des jeunes pousses, des poulains et des poulisses de 3 ans qui seront en lice sur le parcours de 1400 mètres sur la piste en sable fibré. Voilà 1400 mètres à parcourir avec un open stretch qui est utilisé. J'ai vu ça, c'est une des nouveautés. Écoutez, je n'ai pas vu ce que ça a donné, je ne sais pas si ça a encore été utilisé pour être honnête avec vous. Mais ça va être intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura certainement de la place côté corde, il y aura peut-être moins de chevaux malheureux. Donc voilà, ça promet une belle bataille, d'autant que ce sont des poulains de 3 ans avec tout ce que cela comporte comme incertitude. En tout cas, cette épreuve est prévue à 13h55 et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Wapi. Je pense que c'est vraiment la base au départ de ce quintet. Il a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie en se classant 3ème d'un handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était début septembre. C'est un cheval qui n'a couru que 5 fois mais qui n'a jamais fini plus loin que 4ème. Il adore les pistes en sable. Il a déjà bien fait sur celles de Chantilly. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. En tout cas, c'est un concurrent qui clairement a une marge de progression très intéressante. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ. Je ne vous le cache pas. Ce numéro 13 m'embête un petit peu. Mais c'est l'entraînement de la famille Lerner qui est en grande forme, qui réalise de très belles choses depuis le début de l'année. Et je pense que ce numéro 3 Wapi est capable de remporter une telle épreuve à lui de nous le prouver en piste. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4 en deuxième position à Dark Money. Il a été battu par son rival lors de son avant-dernière sortie du côté de Deauville. C'était le 1er août. Maintenant, il n'y avait pas cher. Il y avait une encolure entre les deux. Ils étaient à poids égal. Je crois que c'est encore une fois le cas. Oui, c'est ça. Ils sont tous les deux en valeur 40. Donc voilà, 2 chevaux qui se tiennent de près. Lui, un meilleur numéro dans la stale de départ. Ça peut faire la différence. C'est vrai que pour son premier essai dans les handicaps, ce Dark Money a terminé aux portes d'un quintet. C'était le 17 septembre à Compiègne. Il sera peut-être mieux sur une piste en sable fibré. Toujours est-il qu'il a un bon numéro dans la stale de départ. L'entraînement redoutable d'André Fabre associé à Maxime Guyon. Voilà, c'est la casque classique des frères Vertémer. Non, il a beaucoup d'adouts dans son jeu. Pour moi, c'est un cheval qui a de l'avenir dans cette catégorie. Qui est censé, pour moi, remporter une telle épreuve à ce poids. Et voilà, un petit peu comme Wapi. A lui de nous le prouver en piste. Mais avant le coup, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro A7, Lancelot Gold, que je reprends confiance dernièrement. Je parlais du quintet à Compiègne où il y avait Dark Money. Lui terminait seulement 9e alors qu'il était très en vue. C'est d'ailleurs le favori. Voilà, moi, je ne le condamne pas sur une sortie comme ça. D'autant qu'auparavant, il a couru dans deux quintets pour deux troisièmes places. Notamment une sur la piste en sable fibré de Deauville. Lui aussi est bien placé dans la stale de départ. Voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie. On ne peut pas condamner un cheval sur une seule tentative. Et je le reprends donc en confiance. Et si ça se passe bien, je le vois même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Fouton Melody. J'aime beaucoup son profil. C'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. C'est vrai qu'on l'a vu deuxième en dernier lieu. Je crois que c'était une classe 2. C'était une classe 2 sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Ce qui me plaît, c'est qu'il battait Sonny Angel en lui rendant du poids. Sonny Angel qui, depuis, a terminé cinquième d'une listed race. Sonny Angel qui était pris en valeur 42 au moment où il a affronté. Et là, c'est vrai que Wouton Melody lui rendait du plat. Il est pris en 38,5. Franchement, c'est vraiment une valeur avantageuse. En plus, Sonny Angel qui a remporté un handicap en valeur 39,5. Franchement, en faisant le papier, en théorie, il a vraiment une très belle carte à jouer ce Wouton Melody. Et c'est vrai qu'il vient de nous assurer de sa forme dès sa petite réapparition. Et je pense que, pour son premier essai dans le handicap, il est capable de frapper un très grand coup. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As. Damien, c'est le top weight. C'est marrant, c'est un cheval qui a déjà gagné son quintet. Alors, c'était sur cette piste, sur ce parcours. Mais c'était le 18 mars dernier. Donc, voilà, c'était en fin d'hiver passé. Toujours est-il qu'il a montré derrière qu'il était capable de bien faire, malgré le point en plus. En 42,5, il a fait une rentrée assez discrète sur ce parcours. Mais il va certainement monter en puissance. En plus, il est descendu en 41,5. Franchement, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Je ne sais pas à quel niveau il se trouve exactement. Mais clairement, lui aussi a une très belle carte à jouer en valeur 41,5. Et je ne serais pas étonné qu'il remontre le bout du nœud à l'occasion de se quintet. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Shiarania. Qui débute dans cette catégorie. C'est l'une des débutantes. Maintenant, elle a couru quatre fois pour trois quatrièmes places. Elle avait débuté victorieusement l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voilà, maintenant, il y a pas mal d'incertitudes. Le fait déjà qu'elle débute dans cette catégorie. Le fait qu'elle découvre également cette surface. Mais elle a des lignes assez intéressantes. Elle vient d'être devancée par Sonia Angel. Encore elle, qu'on retrouve dans une ligne. En tout cas, elles étaient à poids égal. Alors certes, elle a été battue assez nettement de trois longueurs. Maintenant, c'était une petite rentrée. Elle est prise en valeur 38,5. C'est vraiment, je trouve, avantageux par rapport à ses lignes. Numéro 1 dans les stales de départ. Elle a pas mal d'atouts à faire valoir maintenant. Comme je l'ai dit, il y a des incertitudes concernant la piste. Mais également la catégorie. Mais quoi qu'il arrive, si elle est suffisamment durcie. Je pense qu'elle est capable de jouer un rôle intéressant. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Brother of Lilies. Un des chevaux les plus expérimentés au départ de ce quintet. C'est un cheval qui a déjà couru trois quintets pour une seule place. Mais il vient de terminer 3ème d'un handicap sur la piste de Fontainebleau en ligne droite. Le fait de revenir sur un parcours de 1 400 mètres ne va pas le déranger. Il a déjà gagné sur une telle distance. Piste en sable, il a également déjà bien fait sur celle de Deauville en fin d'année dernière. Donc voilà, il a à peu près toutes les cases qu'ils ont coché. Notamment la place dans les stales de départ avec ce numéro 3. Donc voilà, un cheval en forme qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Qui a de l'expérience pour moi. C'est un placé potentiel. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro A5, Moonfire. Écoutez, c'est une pouliche qui ne cesse de repousser ses limites. Ces deux dernières sorties se sont soldées par deux victoires. C'était dans le sud de la France, dans le sud-ouest pour être plus exact. À Toulouse, puis à Tarbes. Maintenant, elle est passée de 34 à 39,5. Il faut voir ce que ça va donner. Ses limites sont inconnues. Elle a des références à faire de l'or sur des pistes en sable. Mais en Grande-Bretagne. C'est une pouliche qui nous vient d'outre-manche. Comme souvent les pensionnaires Godolphin qui arrivent chez Henri-Lex-Pantale. Toujours est-il qu'elle est associée à Michael Barzalona. Et même si on ne connaît pas ses limites, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Même si voilà, elle va devoir faire ses preuves à une telle valeur. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Koslovka. Il y a également des références à faire valoir. Il faut se souvenir qu'elle avait terminé 3e. Elle avait remporté déjà un quintet. Mais elle avait confirmé avec le point en plus au printemps qu'elle était capable de bien faire. Niveau PSF, elle a également des références à faire valoir. Notamment sur celle de Chantilly. Dernièrement, 5e sur le terrain lourd de Cholet. C'est moyen, mais ce n'était pas si mal que ça. Et à mon avis, cette sortie lui a certainement permis d'arriver au mieux pour son retour d'un grand handicap. Et en 37,5, je pense qu'on est obligé de lui accorder au moins certains crédits. Mais plutôt pour une place, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 4, le 7, le 9, l'As, le 10, le 13 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 12. Je vous remercie, moi, d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Oui, un conseil de jeu, évidemment. Le 3, Wapi, pour moi un cheval régulier. Le 4, Dark Angel, qui a vraiment de l'avenir dans cette catégorie. Et qui, à mon sens, doit trouver son jour à ce niveau-là. Et puis le numéro 7, Lancelot Gold, que je reprends en confiance. Le 9, c'est vraiment très amusant. Je l'ai retenu en 4ème position. Mais ça peut être une base un peu plus spéculative. Je ne sais pas combien il y aura. Il n'y aura pas non plus des 1000 et des 100. Mais il y aura entre 10 et 12 contrats, à mon avis. Et ça peut être vraiment très amusant au niveau des bases de le choisir. Donc voilà pour ce Quintet de lundi. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie également de vos nombreux commentaires. Je n'ai pas toujours l'occasion d'y répondre. Mais je les lis. D'ailleurs, bravo des internautes un vendredi qui voyaient Jean-Michel Bazir. Il donnait 14 et 15 en base. Et les deux sont à l'arrivée, notamment avec un gagnant. Et je crois que le 15 était le 3ème. Enfin bref, voilà. Je suis vos commentaires. Je les suis vraiment assidûment. Et je vous en remercie, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs, en vos commentaires. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501